Allez, cette question à présent, les signes d'euphorie sont-ils en train de se multiplier sur les marchés financiers ? Bonjour Ludovic Subran. Ah, j'ai pas le retour au niveau du son de mon côté. Ludovic, vous m'entendez ? Oui, moi je vous entends très bien. Bon, merci d'être là, chef économiste du groupe Allianz. On parlait juste avant, je sais pas si vous étiez en train de roupiller, vous nous écoutiez. J'ai entendu, oui, sur les SPAC et vous parliez du site d'euphorie. Voilà un beau site d'euphorie. Voilà, le boom des SPAC à Wall Street. Ça participe, c'est le sujet aussi du jour, à l'exubérance pour vous des marchés. C'est un signe qu'il y a trop d'argent, d'un excès de confiance, d'euphorie, voilà, qu'il y a trop d'argent qui circule. Bien sûr, et puis c'est malheureusement une leçon qu'on n'a pas apprise de la dernière crise, puisqu'on favorise des véhicules opaques. Clayton, le chairman de la SEC, donc le régulateur boursier américain, dit clairement qu'il y a un problème sur ces véhicules-là. Et quand vous regardez la performance des ETF, donc de ces indices qui contiennent des SPAC, ça ressemble quand même un peu à une bulle. Donc moi, je suis un petit peu inquiet du fait qu'on porte sur des noms des prêts d'introduction en bourse avec des intérêts pour ces prêts de noms et les actionnaires qui, à mon avis, ne sont pas alignés. Donc oui, je ne pense pas que ça soit aligné. Pourquoi ? Parce que la personne qui garde 20%, qui est le prête non, est-ce qu'il va travailler pour les actionnaires une fois qu'on sort du SPAC, c'est-à-dire à deux ans ou trois ans ou plus tard, ou est-ce qu'il travaille pour lui, pour sa fortune ? On mélange les gens, on mélange. Et c'est aussi pour ça que le fait que la réglementation soit bien plus légère que pour les autres introductions en bourse, ça participe au mythe des SPAC. Et puis, il y a quand même déjà des cas de fraude. Je pense à Nicolas. Donc si le but des SPAC, c'est d'avoir plein de mini-Tesla où on a des boîtes qui font plus d'argent en un an de bitcoin qu'en vendant des voitures électriques, je ne pense pas que ça participe ni à l'image des marchés financiers, ni à leur stabilité. Donc oui, ça m'inquiète, oui. Et si je rajoute les GameStop, les comportements des investisseurs en détail... Est-ce que les signes d'exubérance, pour le coup, se multiplient sur les marchés maintenant depuis plusieurs mois ? Vous évoquiez l'affaire GameStop, on a largement commenté ici, des bourses qui volent de record en record, le bitcoin aussi, même s'il y a eu cette forte volatilité sur la crypto. Quand on voit la valorisation des dettes risquées entreprises, on se demande si le risque est bien rémunéré. On voit des particuliers aux États-Unis qui achètent des options, options sur action. Est-ce que tout ça concourt à une forme de... Et puis, une corrélation des actifs financiers qui a vraiment changé, portée par le currency divising, mais aussi par le monde après Covid, où on a des stimuli de presque 30% du PIB, si j'additionne tout ce qui a été fait depuis mars 2020. Et donc, du coup, on a, c'est vrai, une question de diversification. Il n'y a plus de diversification possible, et donc on va voir forcément de l'argent aller vers des actifs vers mon côté, de l'argent qui vont aller vers des SPAC. Donc, que ce soit l'architecture de marché comme les actifs par classe d'actifs, mais aussi les corrélations entre actifs, c'est vrai que ce n'est pas très stable tout ça. Et donc, ce n'est pas grave. On a vu plein de fois dans l'histoire des marchés financiers où des bulles se dégonflent, où les actifs retrouvent une forme de corrélation un peu plus liée à leurs fondamentaux, à leurs liens. Je pense ici aux émissions de dettes entreprises et aux marchés actions, qui ne sont pas du tout, ou du moins pour lesquelles les corrélations ont forcément changé. Après, voilà, je pense que ce qui est en train de se passer aussi avec cette reflation, donc ce premium du risque d'inflation, que beaucoup confondent avec le risque de retour de l'inflation. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui sur les marchés, mais aussi dans ce qu'on peut entendre, entre les pressions reflationnistes, puisqu'on a des pénuries de matières premières, on a des sujets en effet de prix à la production, et puis une vraie inflation, comme on a vu dans les années 70, avec une absence de crédibilité des banques centrales, etc. On est loin de tout ça. Mais la faible reflation qu'on voit, elle pose des questions. Elle pose des questions aux investisseurs obligataires, qui ont vu la courbe des taux se quantifiait très fortement aux États-Unis. Elle pose des questions sur les fragilités du marché actions, qui se corrigent légèrement, mais qui se corrigent. Et donc je pense que c'est, si vous voulez, le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec des conditions initiales très différentes, à cause du pacte de Faust qui a été signé l'année dernière avec des politiques budgétaires et monétaires qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient, pose pas mal de questions sur la normalisation, et qu'en fait on les voit arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on nous disait, c'est-à-dire que ça va se normaliser en même temps qu'on aura le vaccin dans 70% de la population, etc. Les marchés ont un temps d'avance. Comme ils ont eu un temps d'avance sur le fait que le vaccin a été vu comme la lumière au bout du tunnel, aujourd'hui ils ont un temps d'avance par rapport à la normalisation de l'activité réelle, avec un besoin de normaliser un petit peu les exubérances de marché, et ça peut se passer de façon très ordonnée. Ça peut aussi laisser la place, en effet, à quelques excès, et c'est ça qu'il faut traquer et s'assurer qu'on n'est pas dessus. Alors, où est-ce qu'il n'y a pas d'excès, dit autrement, où est-ce qu'il n'y a pas d'excès aujourd'hui ? Si vous regardez nos modèles internes, par exemple, pour les rendements espérés d'une entreprise comme Tesla, c'est 500%. Je ne connais pas une entreprise qui a un rendement de 500%, ce n'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc, après, voilà, si Tesla, c'est une entreprise qui fait des investissements en Bitcoin plutôt que de produire des voitures électriques, dont acte, mais attention à ce qu'on met dans le portefeuille. Pareil, quand je vois, par exemple, parler des investisseurs retail, cette fameuse génération Robinhood, nous, on en parle depuis le début, on dit attention, les gens qui investissent dans la génération Robinhood, ce n'est pas des investisseurs aguerris. Donc, ils vont acheter des boîtes qu'ils connaissent, mais qui sont des boîtes très endettées, des boîtes qui ne sont pas forcément des bons performeurs sur les marchés et qui, peut-être, va causer un peu plus de volatilité. Et on l'a déjà vu, ces épisodes-là. Les investisseurs retail sortent et rentrent plus vite parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que c'est leurs effets richesses, c'est ce qui leur permet de consommer. Et c'est ça, le marché américain aussi. Donc, je trouve que, si vous voulez, dans l'ensemble des... le faisceau d'indices qu'on a depuis maintenant 3-4 mois, on voit qu'il y a des poches de risques qui se détendent dans les marchés. Et de manière générale aussi, il y a ce sentiment qui change un peu. Je ne pense pas que c'est l'antichambre d'une crise. Je pense juste que ça demande un petit peu plus de sophistication dans le type de produit, le type de conseils qu'on peut avoir quand on est un investisseur, qu'on soit d'ailleurs un investisseur institutionnel ou un investisseur retail. Parce que ça demande un peu plus que juste la première page du Financial Times. Oui. Après, on est en droit aussi d'être rationnellement optimiste. Pour le coup, on se parle, on est dans une situation sanitaire. Et je pense que les marchés sont bien. C'est-à-dire que les marchés, depuis un an, n'ont pas bougé sur les informations ou les news négatives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un flux d'informations négatives, on voit en avoir en Europe, on voit bien qu'il y a quand même des petits craquelements dans le vernis européen sur le vaccin, sur Next Generation EU, sur la dette, etc. Eh bien, les marchés s'en contre-foutent. Et donc, ce n'est pas grave. Mais c'est juste qu'il faut savoir que sur les marchés actions notamment et que les déterminants des marchés aujourd'hui sont très différents des déterminants de l'économie réelle et qu'il y a un biais à l'information positive. Tant qu'on le sait et qu'on assume les conséquences de la volatilité que ça peut engendrer, je pense que c'est super. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense juste que... Alors, vous avez un problème avec quoi ? Pardon ? Vous avez un problème avec quoi ? Moi, j'ai un problème avec rien du tout. Moi, chacun fait ce qu'il veut de son argent, David. Mais je dis juste qu'il faut faire attention à ne pas porter au nu des valeurs qui n'ont plus rien à voir avec leurs fondamentaux et que la normalisation des politiques publiques, elle va forcément venir tôt ou tard. On le voit déjà. Moi, j'ai un peu une inquiétude sur le cycle financier américain. Est-ce que l'Europe ne pourrait pas se retrouver ? On le voit déjà. C'est-à-dire que la pontification de la courbe des taux américaine crée des conditions de financement resserrées en Europe alors qu'on ne va pas retrouver le niveau d'avant-crise avant 2022 et qu'on est en situation de récession très forte. Ça se passe toujours comme ça. Ils rebondissent avant nous. La courbe de taux se pontifie chez eux en temps réel. On se la prend chez nous alors que nous, on rebondit plus tardivement et moins fort. C'est terrible. La bonne nouvelle, c'est que l'euro étant fort, il y a de fortes chances que l'euro absorbe un petit peu ce resserrement des conditions financières et monétaires américaines. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle, notamment pour nos exports. Mais si vous voulez, c'est vrai que le cycle financier américain, avec cette inflation qui revient, avec une promesse du président Biden de doubler le salaire un minimum fédéral, je ne pense pas que ça va arriver. Mais si ça arrive, l'inflation américaine, elle monte à 5% très très vite. Et donc, forcément, la FED devra agir parce que la boucle prix-salaire, c'est l'indicateur qui fait que les politiques monétaires doivent se resserrer. Aujourd'hui, encore une fois, c'est de la petite reflation. C'est quelque chose qui est dû à toute cette épargne accumulée qui se déverse, qui est dû aux matières premières, aux problèmes de containers, aux problèmes de semi-conducteurs, on voit ces pénuries. Si, d'aventure, ça crée de l'inflation encore, c'est-à-dire de l'inflation dans les autres secteurs qui ne sont pas liés au commerce international, qui ne sont pas liés à l'après-pandémie, forcément que la FED devra penser à augmenter les taux ou à désinvestir son pensée physique un peu plus tôt que 2023. Oui. Dans ce qu'on peut imaginer qui pourrait casser un peu l'ambiance sur les marchés, c'est ça, et faire déchanter les investisseurs, c'est encore une fois, c'est une remontée des taux quelque part en 2022 et pas en 2023, c'est ça ? Oui, c'est la remontée des taux et après, ça se fait sur quel bilan ? C'est-à-dire que si ça se fait sur des valorisations excessives sur le marché actions, on sait que ça va corriger plus fort que si les valorisations sont justes. Pareil, si ça se fait sur un monde qui est plus opacifié parce qu'il y a des véhicules d'investissement comme des SPAC qui n'ont pas encore fait l'IPO, c'est-à-dire n'ont pas trouvé la cible, ce que Bruna a expliqué très bien dans les deux ans, qu'est-ce qu'il arrive de ces valorisations ? Quand vous regardez la surperformance des indices de SPAC aux États-Unis sur l'année dernière, c'est incroyable. Les gens sont prêts à mettre de l'argent parce que, vous l'avez dit, il y a beaucoup de liquidités et puis il y a une prise de risque un peu plus grande sur des noms, sur des gens. Moi, je trouve que c'est pas rassurant. En même temps, en France, si c'est Xavier Niel qui est derrière, on se dit que le mec, il est bon, qu'il va dénicher la bonne pépite de nos côtés. Non ? Ben, je sais pas. Moi, je... Non ? Non ? Je sais qu'on est gardaire, qu'on est forcément un très bon investisseur. Non, mais c'est un entrepreneur hors pair aussi. Entrepreneur hors pair, Xavier Niel. Voilà. Mais un entrepreneur, c'est pas pareil, David. Là, on est sur... On a vu combien d'entreprises se délister du marché américain quand elles ont été prises dans les fourches codines du régulateur. Alors, tous ces... Enfin, je vais pas citer deux noms, mais vous voyez très bien, il y a eu pas mal de super-héros. Ça commence par un J et sa A4M qui nous ont promis bons et merveilles sur le marché américain. Et ça s'est pas passé comme ça dans les faits. Donc moi, je trouve que Xavier Niel est un homme extraordinaire. C'est un champion français. Maintenant, est-ce que c'est vraiment sur son nom qu'on peut porter un véhicule d'investissement en préintroduction en bourse ? Moi, je sais pas. Je pense que c'est pas les mêmes métiers. Mais après, je lui souhaite beaucoup de succès et je souhaite aux investisseurs qui investissent dans ce SPAC beaucoup de succès. Les niveaux de valorisation juste des marchés actions, certains disent qu'on est quasiment au sommet et que ça rappelle la bulle des années 2000, la bulle Internet. C'est vrai ou pas quand on regarde la valorisation des marchés actions ? Nous, on pense pas qu'il y a encore pas mal de remontées possibles des marchés actions. Vu tout ce que la Fed va continuer d'injecter comme liquidités, en Europe, on n'a pas profité autant de la remontée. Le sujet du marché actions américain, c'est que 70% des bénéfices sont portés par six entreprises. Donc, le sujet, c'est plutôt ces valeurs-là. Le reste, je pense pas que... Bien sûr que les valorisations sont très fortes, mais on le sait, et qu'elles vont le rester tant que la politique monétaire reste accommodante et la politique budgétaire aussi. mais est-ce que... Si vous voulez, je pense pas qu'on soit dans une grande bulle, un grand krach. Non, pas du tout. Et je pense que ça demande énormément de discrimination. Parce qu'il y a à prendre et à laisser sur chaque classe d'actifs, sur les marchés. Pareil sur les dettes obligataires d'entreprises. Moi, j'avoue qu'on a pas de faillite en ce moment. C'est fou. Entre les aides publiques, les moratoires, les artefacts légaux, il y a pas de faillite. Bon, super. Mais le coût du risque est complètement... Moi, je ne peux pas vous dire quel est le prix d'un billet d'avion. Je ne peux pas vous dire quel est le prix du risque crédit aujourd'hui. Puisqu'il y a tellement d'interventions dans tous les sens que le prix du risque n'a plus de prix. Et donc, il faut savoir qu'un jour, on va forcément retrouver des forces de marché sur le prix du risque de crédit. Et quid de toutes ces entreprises aux États-Unis, en France, ailleurs, qui ont pris pas mal de dettes et pour lesquelles les chiffres d'affaires n'ont pas forcément resté très forts sur les prochaines années. Pour lesquelles, il y a potentiellement des risques de rentabilité si les coûts des matières premières venaient à s'enchérir. Pour lesquelles, on a des sujets de concurrence, de consolidation, etc. Moi, je me pose juste ces questions-là. Et bien sûr, mon métier en tant qu'assureur, c'est aussi de mapper les risques et de me dire, j'aimerais pas que les risques endogènes sur les marchés financiers nous causent une prochaine crise, après une crise exogène majeure qu'on a connue avec le coronavirus en 2020. Parce que ça serait vraiment difficile de s'en remettre. – Ludovic, on finit là-dessus. Le juge de paix, ce sera donc l'évolution, encore une fois, ce que vont faire les banques centrales, la Fed, la BCE, c'est ça qui déterminera ? – Bien sûr. Tous les regards, même en Europe, il faut regarder la Fed. C'est sur les 6-9 prochains mois, elle va décider de beaucoup de choses sur les conditions monétaires et financières en Europe, dans le monde, y compris sur les marchés émergents. Certains parlent déjà de mini-taper tantrum, vous vous rappelez, 2013. On n'y est pas. Mais en revanche, c'est vrai que le risque d'erreur de politique publique n'est toujours là dans un monde d'après-crise, et donc c'est celui-ci qu'il faut surveiller. – On surveillera ça notamment avec vous. Merci beaucoup Ludovic Subandon, chef et communiste du groupe Alliance. Bye, bonne journée. Salut.